1er septembre 2020 Amis de Miséricordia, bonjour et bienvenue sur Comme un Saint, la nouvelle émission de Miséricordia qui vous fait découvrir chaque jour la vie d'un saint. Pour ce premier numéro, nous ferons la lumière sur Saint-Gilles dans l'église fait mémoire en ce jour. Selon l'histoire, Gilles ou Aegidius est né d'une famille grecque. Il se forma à l'école spirituelle du célèbre Saint-Césaire d'Ars et alla ensuite s'installer dans une caverne sur les bords du Gard avec un autre ermite nommé Veridem. Mais sa soif de solitude le poussa à se retirer à l'embouchure du Rhône dans un lieu où pullulaient les bêtes sauvages une baume. La Providence divine était sur lui et pour l'aider à y vivre, le Seigneur lui offrit une biche dont il pouvait boire le lait. Le roi des Gothes nommé Flavius chassait dans cette forêt et il voulut un jour prendre la biche. Mais la biche, amie de Saint-Gilles, trouva refuge près du Saint, derrière des paires fourrées que les chasseurs ne pouvaient traverser. Le roi accompagné de l'évêque tira pourtant une flèche qui a tailli ou la main de Gilles ou la biche. L'histoire n'est pas très claire à ce propos. Toutefois, devant le prodige, le roi proposa beaucoup de cadeaux à l'ermite qui les refusa tous. Il accepta pourtant la construction d'une abbaye dont il deviendrait l'abbé. Saint-Gilles doit d'ailleurs sa popularité à l'abbaye gardienne de ses reliques construite au IVe siècle sur son tombeau. Son tombeau qui fut d'ailleurs un lieu de pèlerinage extrêmement fréquenté au Moyen-Âge sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. On reconnaît Saint-Gilles à sa coule bénédictine et à sa biche. On l'invoque contre la panique, le mal caduque, la folie ou les frayeurs nocturnes. L'église se souvient aussi en ce jour de Saint-Loup, encore appelé l'œuf de Sainte. Il est né près d'Orléans vers l'an 573, d'une famille noble. En 609, il devint archevêque de Sainte, une cité chrétienne dès les premiers siècles, et il en sera d'ailleurs l'un des plus célèbres archevêques. Saint-Loup fonda le monastère de Sainte-Colombe et il mourut dans son domaine de Brénon le 1er septembre 623. On fête aussi aujourd'hui Saint-Constance, Saint-Amédée, Sainte-Dousseline et Sainte-Vérène, autant de prénoms que peuvent porter les enfants nés en ce jour. Bonne fête donc à tous ceux qui sont nés en ce jour et qui ont pour Saint-Patron Saint-Gilles. Nous n'oublions pas de souhaiter une bonne fête à tous ceux qui se rappellent en ce jour un événement particulier de leur vie. Bon début du mois de septembre à vous et bonne suite de journée sous la protection divine et que Saint-Gilles intercède pour nous. La lumière de Dieu, peuple de Dieu, déjouis-toi, Alléluia ! Peuple de Dieu, vive la joie, Alléluia !